Bonjour à tous, on commence l'actualité de la semaine du côté de chez Taki Udon. Il nous sort un nouveau produit qui est donc la Superstation One qui sera disponible en vente dès demain, fin de matinée pour nous, donc il sera disponible sur le site RetroRemake.co qui est son site où il vend tous les produits dont le Mister Happy, donc ça sera vendu à 150$ et vous pourrez commander aussi le Superdoc à 5$ et il sera prêt à 35$ si vous ne l'avez pas précommandé. Donc le Superdoc sera vraiment une chose intéressante et vous pourrez aussi rajouter un lecteur de CD plus des options qui vous permettront aussi de mettre un disque dur et différentes choses, donc c'est vraiment chouette comme produit. Après ça fait un peu cher juste pour le Playstation. On va voir du côté des nouveaux jeux de la semaine qui sont proposés, donc Rot & Go nous propose Q-Brick, un nouveau jeu sorti en arcade sur Mister FPLESIA. Donc ce jeu date de 1989 et a été édité par Konami. C'est un jeu de type Puzzle Blob, donc il faut déplacer des briques sur un niveau pour faire rouler une bille et terminer ce niveau. Le jeu propose donc 101 puzzles au total, donc c'est vraiment énorme, ça impressionne du nombre de niveaux qui sont possibles à faire, donc vous ne s'ennuerez pas avec ce jeu. J'avais réglé les touches du corps mais apparemment c'était inversé, donc je ne sais pas trop pourquoi, donc je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit durant la partie, donc je ne m'enveillez pas de ma piètre performance. Et sinon ce jeu, je ne sais pas s'il a été vraiment bien reçu par les gens à l'époque en arcade, ça vous me direz dans les commentaires si vous l'avez connu, voire même y jouer à cette époque-là. On passe au jeu suivant, donc cette semaine, il y a trois nouveaux jeux de chez Technos 16 qui sont disponibles sur le Minister FPGA, donc le premier c'est Double Dragon 3 The Rosetta Stone, qui est un beat them all, comme vous en doutez, développé par East Technology et édité par Technos Japan. Donc c'est un jeu de la série Double Dragon, suite aux 1 et 2, en version arcade et il est sorti en 1990. Alors je vous avoue, ne jamais avoir joué à ce Double Dragon 3 en arcade, alors les animations ne sont pas terribles, il y a vraiment peu de frames d'animation, en tout cas c'est pas très joli. Bon après je suis un peu étonné parce que les premiers Double Dragon étaient peut-être mieux animés que celui-ci, alors après il a peut-être d'autres qualités que je ne connais pas. Idéalement assez propre, le personnage est relativement grand et on peut se déplacer où l'on le souhaite dans le décor. Il y a pas mal de coups, les enchaînements se font bien et il y a même des sauts comme ça qu'on peut faire. Mais vraiment l'animation, j'ai du mal. Après les musiques sont pas mal aussi. Le jeu suivant est toujours dans un style de Bill Zemmol, donc il est aussi toujours de chez Technos Japan, donc il s'appelle de The Combat Tribs, donc c'est un jeu en 2D comme les autres qui se déroule dans un univers urbain. Il est aussi porté sur Super Nintendo en 1992 et il est sorti initialement en arcade en 1990. Ce qui saute aux yeux immédiatement c'est la taille des pixels et des personnages en fait. Le personnage principal qu'on incarne est énorme par rapport aux adversaires, avec une grosse tête et il y a beaucoup d'ennemis. Il y a pas mal d'animations aussi rigolotes. Quand on attrape un adversaire ou un autre, on peut leur fracasser les deux têtes l'une sur l'autre et il y a des gerbes de sang. Il y a aussi des groupes de motards qui viennent régulièrement ramener des adversaires pour vous battre. Ce qui est aussi intéressant dans ce jeu, c'est que vous pouvez forcément, comme vous vouliez, prendre les motos et les véhicules et aussi revenir dans le stage. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout le temps à droite, vous pouvez revenir de droite à gauche et vous serez même amené à être obligé de le faire pour affronter les bosses de fin de niveau. Donc ça c'était vraiment pas mal pour l'époque. Le rendu débrutage aussi est vraiment bien. On sent bien l'impact des coups. Les animations sont assez propres. Les musiques aussi sont intéressantes. Donc s'il faut choisir entre ce jeu là et Double Garden 3, je préfère limite celui-ci pour le fan immédiat. On passe au troisième jeu qui est sorti toujours chez Technosoft qui s'appelle Wrestlefest. C'est un jeu d'arcade dans le monde du catch professionnel. Donc moi étant grand fan de catch, je suis ravi de ce jeu. Il est sorti en 1991 et il met en scène forcément les superstars du catch, le World Wrestling Federation. Si vous connaissez le jeu qui est sorti dans WWS Superstars précédemment, c'est une suite naturelle de ce jeu là. Par contre, il est vraiment graphiquement beaucoup plus beau et puis des qualités sonores et aussi une sélection de personnages bien plus intéressante que le jeu précédent. Là c'est vraiment des superstars que tout le monde a pu connaître à grande époque. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment très très coloré. Les personnages, on les reconnaît bien. Donc c'est Ultimate Warrior contre le Snake. On ne peut pas confondre avec un autre Snake. Donc voilà, il sortait du ring, il y avait des combats deux par deux, du Royal Rumble et des combats un contre un. Vraiment beaucoup de choix et de belles animations. Peut-être qu'aujourd'hui, pour certains, ça paraît un petit peu vieillot. Moi franchement, ce jeu, moi j'adore ça. C'est vraiment toute l'ambiance de cette époque qui est bien retranscrit. Et maintenant, on retourne du côté de chez Philips, donc avec sa fameuse console CD. Donc là, en fait, cette semaine, il y a une nouvelle version du Core qui est mise à disposition. Donc en ce moment, il y a 3 ou 4 versions par semaine de ce Core qui sont proposées par le développeur. Et donc là, je vais vous montrer cette nouvelle version qui est proposée. Et on va tester sur un superbe jeu que j'estime beaucoup. Non, je rigole, c'est vraiment peut-être l'un des plus mauvais Mario ever. C'est Hotel Mario sur CDI, avec ses animations de grande qualité. Vous le voyez. Et surtout, l'intérêt du jeu qui est très discutable. Donc Mario dans un hôtel qui doit monter les étages, tuer des Goombas et récupérer des pièces. On est assez loin du scénario original. Et surtout, visuellement, ce n'est pas terrible. Vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu sur CDI ou en émulation, je ne sais pas. Je trouve les bruitages vraiment désagréables. Et puis les graphismes, vraiment, c'est moche. On ne peut pas dire autrement. Et puis l'intérêt du jeu, je pense qu'il est aussi inexistant. C'est vraiment utilisation Nintendo chez Philips pour faire un jeu, mais pas plus que ça. Je trouve. Allez, passons à autre chose. Maintenant, on va du côté de la 3DO. Donc un développeur est en train de faire un homebrew de Mortal Kombat 2. Donc le portage à l'arcade sur 3DO. Donc vraiment une belle performance. C'est entamé. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est d'ailleurs sur Megadrive. Mais le jeu sur la 3DO ne peut pas tourner pour l'instant sur le Mystère FPGA vu que le corps n'est pas proposé en bêta. Les premiers retours des gens qui ont testé le jeu en émulation sont vraiment conquis par ce portage qui est vraiment de très bonne qualité et qui montre que la 3DO en avait dans le ventre à l'époque, malgré le peu de succès qu'elle a pu rencontrer. Certainement à cause de son prix qui était vraiment très élevé quand elle est sortie et j'ai eu peu de jeux vraiment intéressants dessus. Et on termine l'actualité de la semaine donc sur un nouveau jeu aussi en cours de développement en version homebrew sur Neo Geo qui s'appelle Double Dragon 1 qui est vraiment très prometteur. Vous allez voir ça à l'écran, c'est vraiment très chouette. Donc il est disponible sur plusieurs supports, le Mystère FPGA, Pocket, Neo SD, Darksoft, etc. Et comme vous le voyez, c'est quand même plutôt bien rendu. On retrouve les fameuses musiques du jeu Double Dragon et surtout comme tout bon jeu Neo Geo, il y a un how to play pour savoir comment jouer. Il y a vraiment beaucoup de coups, les coups de poing, coups de pieds, coups de pieds sautés, pas mal d'enchaînements. Les coups de manchettes, même les coups de tête, coups de genoux, vraiment c'est assez complet. Je suis très très surpris dans le bon sens des choses. Et puis toujours l'intro avec le parking matin qu'on connaît bien sur les Double Dragon. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de soucis visuellement. Par contre, je trouve ça vraiment très propre. C'est vraiment digne de la Neo Geo, contrairement à d'autres Homebrew sortis récemment. Donc là, vraiment, on est sur du qualitatif. J'aime vraiment bien. Final Vendetta qui avait l'air un petit peu, même si c'est un bon jeu, inadapté à la Neo Geo, ce jeu fera vraiment les graphismes rendre hommage comme il faut. Et puis bon, sinon il y a des bugs. Quand on tape, des fois on tape à côté, ça ne touche pas la cible. Et on se fait bien massacrer quand il nous enchaîne à beau portant. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu est vraiment bien, sympa. Je n'ai pas été très loin dans le jeu, mais vraiment, c'est une première impression très très positive. Il faudra suivre ce Homebrew de près. C'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour de l'actualité sur Mister FPGA, mais pas que. Allez, à ciao, bye.